Salut, j'espère que tout va bien pour vous, je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale en fait avec deux copines, donc Lisa du compte Instagram 16ème page et Mathilde du compte Mes 12 lectures et moi-même du blog Libresque, on lance un challenge littéraire sur Instagram. Donc pour en savoir plus, allez plutôt sur nos Instagram, il y a des stories à la une, en tout cas sur mon compte où j'ai mis toutes les vidéos où j'explique un peu le principe du challenge, il y a un quiz à faire en fait pour participer si ça vous intéresse et juste, je l'ai dit dès le début, normalement cette vidéo sortira courant de la semaine donc vous aurez encore un peu de temps pour vous inscrire, sauf que les places sont limitées donc je sais pas si au moment où sortir la vidéo, s'il restera encore des places mais au cas où je me suis dit que je préférais quand même sortir la vidéo alors en fait on lance un challenge littéraire sur 5 semaines chaque semaine il y aura un thème, donc romance par exemple, etc il y aura aussi des lectures communes, des lives, des discussions, etc et le principe est simple, il y a 3 équipes, 3 monos, donc des chefs d'équipe sauf que le mot en soi ne nous plaisait pas vraiment donc Lisa, Mathilde et moi, on représente tous les trois une équipe donc moi je suis les randonneurs, il y a les globetrotters et le troisième je sais plus c'est l'apéro ou quelque chose comme ça en tout cas, c'est l'équipe qui gagnera le plus de points qu'on aura gagné par contre au sein de chaque équipe, la personne qui aura lu le plus et donc aura le plus de points remportera un livre que chaque mono offrira donc ça on verra avec le gagnant à la fin, etc enfin chaque mono fera ça différemment mais en tout cas on voulait vraiment vous gâter et que le challenge soit pas juste tout le monde lit, etc après le point principal c'est juste qu'on passe des bons moments, qu'on vide notre pâle et qu'on puisse parler de lecture entre nous et donc je vais pas passer 10 ans à vous expliquer le principe du challenge parce que on en a parlé sur Instagram et que vu tous les livres qu'il y a devant moi je pense qu'il vaut mieux que je commence à en parler maintenant le truc c'est que je suis quelqu'un, j'arrive pas à prendre des décisions donc clairement quand je devais faire ma pâle pour le challenge c'était assez compliqué donc je me suis dit je préfère faire des grandes pâles pour chaque semaine et choisir au feeling ensuite parce que c'est soit je suis à fond dans mon livre et je vais le lire super rapidement et du coup je vais pouvoir lire plusieurs livres dans la même semaine soit je lis un mauvais livre, enfin un livre en tout cas qui moi me plaît pas et je vais bugger pendant toute la semaine il y a juste des lectures un peu qui vont être obligatoires en tout cas pour moi ça va être les LC donc je disais les LC pour moi ça va être obligatoire donc il y a 4 LC sur les 5 semaines la première c'est Crescent City de Sarah Gimas qui est sortie dans les éditions de Sexus il y a pas longtemps le truc c'est qu'il est tellement gros et on sait pertinemment les monos qu'on pourra pas le lire en une semaine ou en tout cas sinon ça veut dire qu'on lit juste rien d'autre et c'est pas le but du challenge donc on l'a mis sur 2 semaines il y a Aurora Squad et Scrap Metal et Brume de Stephen King donc en fait chaque semaine il y a un thème comme je vous l'ai dit il me semble la première semaine c'est Young Adult et Jeunesse la deuxième semaine c'est Fantasy et Fantastique la troisième c'est alors peut-être que je me trompe dans l'ordre mais bon je suis trop une mono d'enfer thriller, horreur, etc. policier donc il y a la semaine romance ça c'est la dernière et celle que j'ai oubliée c'est Dystopie et Science Fiction donc voilà alors je vais commencer avec celle qui est juste devant moi qui est Young Adult et Jeunesse j'ai combien de livres ? j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 j'ai 9 livres alors clairement je suis sûre et certaine de pas les lire en une semaine mais pourquoi pas déjà il y a Lucide de Adrien Stolz-Rombas je l'ai lu il y a très longtemps j'avais pas aimé et je me dis que peut-être que j'avais pas le recul en fait juste pour comprendre et donc je l'ai remis dans ma palle parce que j'hésite à le vendre et je me dis avant de le vendre relis-le juste pour voir si si c'était toi à l'époque ou pas parce que j'en avais tellement entendu du bien que j'ai peur de le vendre et de vouloir l'en lire ensuite de toute façon j'ai peur de de vendre tous les livres donc voilà ensuite je veux lire Alma le vent se lève de Timothée de Fontbelle parce que juste il est trop beau et ça fait un moment que je voulais le lire il est dans ma palle depuis presque un an non quand même pas ça doit faire 6 mois mais j'ai toujours pas lu et il me tente donc je nais c'est le moment de le mettre dans ma palle ensuite la liste de Shurban Vivian des éditions Nathan alors celui-ci par contre ça fait bien facile 1 en 2 ans 1 en 2 ans qu'il est dans ma palle donc pareil j'essaie vraiment en fait de sortir des livres qui sont dans ma palle depuis 20 ans alors ça c'est un livre que j'ai gagné en décembre dans un concours c'est Audrey retrouvée donc de Sophie Kinsella et pareil young adulte et il me tentait grave à l'époque et passé janvier il ne me tentait plus du tout du coup j'aimerais bien le lire je trouve que c'est l'occasion en tout cas ohlala j'ai peur des guêpes j'en ai marre et ensuite c'est plein de petits livres que ma cousine m'a prêté c'est les filles au chocolat alors là j'en ai 1, 2, 3, 4 j'ai déjà lu les 3 premiers donc c'est la suite et il me semble que j'ai le reste sur liseuse ou c'est elle qui l'a donc je me dis que si vraiment ça me plaît je pourrais lire la suite sauf que j'en ai tellement à lire la semaine là je pense que si je lis cela déjà c'est bien et l'obliger un peu de la semaine c'est un petit manga que je me suis acheté il y a un mois ou deux mois et donc je veux vraiment le lire parce qu'il est trop mignon il est mini et je me dis que ça me fera juste des points faciles si jamais si jamais c'est la fin de la semaine il me reste 2h avant minuit bah je sais que je peux le lire lui donc voilà et donc ça déjà c'est ma petite pâle de la première semaine clairement je n'ai pas d'ordre de préférent je pense que je piocherai il y a juste les filles au chocolat je pense vu que je les ai lus il n'y a pas très longtemps j'ai envie de me remettre dedans assez rapidement mais sinon voilà juste Lucide donc celui que j'hésitais à vendre c'est un des livres que j'hésite à offrir à la gagnante en fait parce que je pense offrir des livres que j'ai lus pendant le challenge ou pas en fait en fait je ne me suis tellement pas décidé sur ça que je verrai vraiment à la fin en fait je ne vais pas offrir un livre qu'une personne ne lira pas du tout donc ça dépend de ce qu'elle lit elle aussi ou il parce que je crois qu'il n'y a pas encore des inscrits qui sont des hommes si vous êtes si vous êtes un homme que vous regardez ma vidéo et que le challenge vous plaît venez alors donc le premier c'est Night School le tome 1 alors Lisa il me semble que c'est ça Lisa l'a pas maman j'en ai marre je vous aimez y aller donc il me semble que Lisa a pas aimé et elle s'attendait à autre chose alors du coup moi je ne m'attends à rien donc je me dis qu'il y a moyen que j'aime bien mais j'ai vraiment peur d'être déçue parce que je sais que beaucoup de personnes ont aimé et j'aimerais pas j'aimerais pas être déçue surtout enfin en tout cas c'est pas le livre que je vais lire en priorité parce que vu que je veux lire beaucoup je veux vraiment lire des livres que je suis sûre d'aimer et celui-ci j'ai un petit doute donc sauf si j'ai vraiment une envie de le lire mais voilà on sait jamais en fait il y a des jours où je me dis vraiment il me donne trop envie etc il y a des jours où je me dis les avis sont à moitié mitigés parfois donc j'ai peur de le lire mais bon en même temps il est dans ma palle pareil depuis décembre j'ai pas envie qu'il y reste beaucoup plus longtemps en fait je me dis que si il y a des livres là que j'aime pas et ben c'est l'occasion pour les vendre juste donc go sortir tous les livres de ma palle ça par contre c'est la continuation d'une saga que j'ai trop aimé j'ai lu les trois premiers tomes donc il y a pas si longtemps sauf le premier j'ai lu l'été dernier et juste j'ai trop envie de lire la suite et donc j'attends la semaine du Fantastic Fantasy pour le lire mais celui-ci c'est sûr je le lis et d'ailleurs si je suis vraiment à fond dedans parce que souvent la fin des Vampire Academy juste ils sont top ouais je dis même pas le nom bref donc Vampire Academy de Richelmeid et si la fin est juste ouf comme les derniers tomes ça se trouve je dirais juste la fin de la saga en même temps ensuite Les Outre-Passeurs de Cindy Wilder le premier tome alors ça par contre il est si beau c'est genre enfin bref il est si beau il est petit c'est écrit super gros donc je me dis que pareil ça par contre je pense vraiment le lire par contre j'ai pas la suite donc j'aurais un peu le somme si c'est un gros coup de coeur et que j'ai pas la suite sous la main je déteste commencer des sagas quand j'ai pas minimum le tome 2 mais sinon il va encore rester 10 ans dans ma bibliothèque pareil et ça m'énerve juste d'attendre de tomber sur le tome 2 donc je me dis qu'au moins si j'ai un gros coup de coeur juste bah j'achèterai la suite et voilà bon j'ai pas les thunes pour m'acheter 10 000 livres mais bon passons alors c'est la semaine où j'ai le plus de livres à lire alors pareil je dirais encore moins bref ensuite c'est Royaume du Nord de Philippe Pullman donc c'est à la croisée des mondes alors il est super abîmé celui-là je l'ai relu deux fois je me dis qu'en fait c'est j'ai envie de le lire juste j'ai regardé la série qui était sur ah je sais plus le nom là où il y a Game of Thrones comment ça s'appelle la plateforme c'est pas Netflix mais pour ceux qui connaissent peut-être que je mettrai là si je m'en souviens et donc c'est une série une saga en tout cas une trilogie que j'adorais et pareil je l'ai lu super jeune la dernière fois que je l'ai lu c'était au collège et je me souviens de rien et donc c'est dommage enfin je veux dire et vu que pareil ça rentre dans la semaine de la fantaisie je me dis que pourquoi pas je pourrais lire après c'est pareil c'est vraiment pas ils sont vraiment pas en top de ma liste mais je le mets quand même en fait je vais vraiment le prendre au hasard donc voilà dites moi en commentaire d'ailleurs s'il y en a que vous avez lu s'il y en a que vous que vraiment vous me dites fonce il va être trop bien etc alors celui-ci c'est une relique de ma palle il est là depuis 4 5 ans peut-être et juste je veux le sortir ah ça me perd les poupettes je vais jamais m'en mettre ça va être cool le montage elle peut pas se barrer elle alors le montage ça va être trop bien vous allez avoir une vidéo très coupée désolé mais en même temps les guêpes quoi il y en a plein je sais pas pourquoi je me suis mis là bref c'est une relique de ma palle et j'ai juste décidé en fait de mettre à vendre mes livres je vais faire un effort sauf que celui-ci j'ai pas envie de le lire avant de l'avoir lu en fait en fait j'ai décidé de vendre mes livres mais pas avant de les avoir lus parce qu'on sait jamais en fait ça se trouve ça va être un énorme coup de coeur et pourquoi tu l'as vendu en fait j'ai pas envie de racheter des livres après les avoir vendus donc voilà et celui-ci j'aimerais vraiment le lire par contre comme ça je suis décidée le résumé en soi il a même pas la ouf je sais pas pourquoi je l'avais acheté à l'époque en fait je crois que c'était à l'époque où je connaissais pas encore Vinted où j'achetais que dans les brocantes et donc dès qu'un livre était pas trop abîmé et il avait pas l'air super vieux je le prenais alors ensuite le tome 1 de Hawks Apollock inespéré de Anne Plichota et Catherine Wolfe c'est pareil je me suis acheté il y a quelques temps toutes en tout cas les 5 premiers tomes et celui-ci je l'ai en double donc j'ai en grand format et en poche et c'est pareil en fait je me dis que il rentre dans la catégorie ça fait bien 4-5 ans aussi que je l'ai j'ai acheté la saga complète enfin les 5 premiers tomes donc si je me force pas à le lire maintenant je le lirai jamais donc celui-ci par contre c'est un peu un obligatoire et c'est pareil je me dis que si vraiment je suis à fond alors je m'excuse la vidéo avait coupé j'avais plus place sur mon portable donc j'ai supprimé quelques trucs j'espère que ça va passer j'ai juste accéléré en espérant que ça tienne c'est vraiment la vidéo de l'enfer en fait ensuite j'ai donc le premier tome de donc Les Mondes des Wilanes et le premier tome de le pack des Marcombes j'avais adoré Les Quêtes des Wilanes donc de Pierre Bottero et je me suis dit on m'a prêté les deux trilogies donc j'aimerais bien les lire en tout cas les premiers tomes comme ça si j'aime je passe direct à la suite et sinon je peux les lire après le challenge en soi je m'arrête pas à ça ensuite ça c'est un des livres obligatoires un peu enfin c'est Né à Minuit avec Lisa on aimerait bien faire une lecture commune parce que ça rapporte des points supplémentaires et puis c'est juste plus sympa de lire à deux et donc c'est le premier tome de Né à Minuit de C.C. Hunter j'adore lire les noms des auteurs ça fait pareil depuis décembre je crois que j'ai dans ma pile et j'ai tous les tomes je crois donc c'est pareil si ça me tente je lirai la suite j'ai juste une pile de livres à côté j'en veux plus alors ça c'est le bonus du bonus du bonus c'est le livre que je ne pense vraiment pas lire mais voilà c'est Le Prince Cruel de Holly Black sauf que la lecture commune ça parle aussi enfin c'est Christian City et c'est une histoire de faille aussi alors déjà c'est une vidéo si en plus je lis une histoire qui ressemble à côté j'y crois pas trop peut-être le reste du challenge parce que ça sera pas dans le thème mais au final c'est une VO donc pourquoi pas mais en même temps j'aimerais bien me rajouter d'autres lectures en VO donc voilà mais en même temps j'ai tellement envie de le lire mais c'est dommage mais voilà je le mets dans ma palle parce que c'est un livre que je vais vraiment lire en ce moment mais j'y crois pas trop ensuite on va passer à la semaine dystopie SF et là il n'y a pas beaucoup de livres et je pense que je comprends c'est je dirais un peu des hors thème mais bon il y a éphémère et encore je ne suis même pas sûre c'est une dystopie je ne me souviens plus de quoi ça parle je l'ai acheté pareil il y a au moins 4-5 ans donc ce sera un mystère je vais le commencer en fait j'ai l'impression que c'est une dystopie à cause du résumé mais je ne suis même pas trop sûre ceux qui savent pareil dites moi dans les commentaires comme ça je le saurais et c'est écrit gros donc il y a moyen que je le lise en une journée on ne sait jamais ensuite j'ai choisi Artemis Falls alors je sais que ce n'est pas une SF en tout cas je ne crois pas mais il est tellement petit je suis sûre de le lire en une journée donc voilà ensuite l'année de grâce et pareil je veux le lire avec Lisa en lecture commune il me tente depuis super longtemps et il est dans ma page depuis l'été dernier j'avais eu pour l'été dernier bah non du coup depuis décembre je l'avais lu pour mon anniversaire il est trop trop beau et juste l'histoire me tente trop féministe dystopie tout ce que j'aime et enfin alors là je ne vous montre que le tome 1 mais j'aimerais lire la trilogie Hunger Games la semaine là j'y crois cette semaine la semaine là je pense que je peux lire un peu toute ma pâle mais il faut vraiment que je sois motivée encore les autres les autres semaines je sais que c'est impossible je ne pourrais jamais les lire tous encore la semaine là je garde un peu d'espoir ensuite le thème qui pour moi passait pas trop c'est Thriller Polar etc j'en lis jamais 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 ah d'ailleurs il y en a un que j'ai oublié en haut alors j'ai un livre de Franck Thilly en haut qu'on m'a offert à mon anniversaire et je ne l'ai même pas j'ai même j'ai un petit thé en fait qui passait la semaine là et là je vais vous présenter un peu tous les livres les seuls livres d'ailleurs que j'ai qui rentrent dans cette semaine là donc on a du Arlan Coben Arlan Coben oula souris et deux autres Arlan Coben voilà on me les a prêté exprès pour la semaine là j'en ai choisi que quatre parce que je me dis je vais pas lire du Arlan Coben juste toute la semaine mais je sais que j'ai lu par accident j'avais adoré alors même que c'est pas mon style de prédilection j'adorais le style de l'auteur donc on peut test voilà j'espère lire les quatre je les ai pas tous mis comme je vous ai dit mais peut-être que si vraiment j'accroche avec le style de l'auteur je les lirai après le challenge ensuite deux livres je ne crois pas que je les lirai mais c'est pas grave c'est Cimetière et Bazar de Stephen King sauf que je suis une peureuse donc je pense vraiment pas les lire mais vu que le livre de l'ALC c'est Brume de Stephen King je me dis si jamais j'accroche vraiment avec la plume de Stephen King sur un hasard un malentendu je ne sais pas j'en ai deux autres voilà c'est pour ça que je les mets dans la pâle voilà la pâle mais je suis presque sûre à 80% que je ne les toucherai pas ensuite un livre qu'on m'a prêté c'est comment j'ai cuisiné mon père ma mère et retrouver l'amour donc on m'a dit que c'était un SF la personne qui me l'a prêté avait plutôt bien aimé je ne connais pas du tout mais pareil il est tout petit c'est écrit un peu grand on ne verra pas c'est pas grave donc je lui donnerai sûrement sa chance en fait ça dépendra de Stephen King je pense si j'accroche assez peut-être que je me lancerai dans Stephen King et dans ce cas là les autres lectures vont un peu diminuer soit je me pencherai sur ça et enfin alors ça c'est les lectures obligatoires c'est ce qui m'a donné un peu l'envie de partir sur ce thème c'est la pointe épouvantaire le tome 1 et 2 ou le 1 et 2 je ne sais jamais 1 et 2 et juste ils sont dans ma page depuis décembre janvier et ils me tentent trop 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 c'est typiquement les trucs qui font un peu peur qui me donne trop envie et que j'ai jamais lu et donc voilà et en plus je je kiffe vraiment les couvertures elles sont super simples etc mais ça fait un peu journal vieux journal enfin bref donc celle là j'espère vraiment vraiment les lire j'espère juste avoir le temps mais voilà alors là en fait je vous présente beaucoup de livres mais si mes semaines sont un peu chargées et que j'ai trop à bosser ça va être la mort je vous le dis je vais rien lire et là ça va être compliqué c'est la semaine de la romance sauf que ce qui tient mon portable c'est les livres de la romance donc je vais vous montrer ceux qui sont là et après je vais faire un schmilblick pour les vous montrer un peu le premier tome que j'aimerais vraiment lire c'est The Air Hebrides de Brittany C. Sherry donc c'est les The Element de la saga je sais que j'ai le tome 2 aussi mais je ne l'ai pas ici il est à Reine donc clairement je ne pourrais pas le lire mais celui-ci pareil je pense qu'il peut se lire super vite c'est un poche oui parce qu'en poche forcément ça se lit plus vite c'est bien connu Léa bref voilà et celui-ci j'ai entendu tellement 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 de bons avis que je ne peux pas ne pas le lire oula je décède oula je décède ensuite le second tome de la duologie Loin de tout donc Près de toi de J.A. Redmersky le tome 1 est un de mes romances préférées enfin le tome 2 aussi du coup je l'avais lu mais j'ai souhaité faire une relecture et lire le tome 2 en fait c'était une continuation j'ai eu besoin de temps avant de me remettre du tome 1 mais c'est bon maintenant je suis prête alors j'espère je ne vais pas autant il ne va pas autant me briser le coeur je ne me souviens plus du tout du tome 2 je savais juste que le tome 1 m'avait brisé le coeur mais et je vais la tuer je vous jure dégage bref ils sont magnifiques je les ai acheté exprès pour faire une relecture alors forcément celui-ci c'est un obligatoire obligé je le lis ensuite un roman que j'ai acheté sur Vinted depuis décembre il est là je me suis dit vas-y mets le dans ta pâle c'est pour me sauver de c'est nickel tiens de Calypso Caldine je ne sais pas de quoi ça parle voilà on verra bien et le schmilblick commence ça a coupé souris alors je me mets comme ça vite fait juste pour vous présenter les derniers livres donc il y a le temps de l'infini non oula le temps de l'innocence de Edith Wharton qui est un classique ça rapporte des points supplémentaires et j'ai un peu toutes les collections comme ça Grand Ford Collection et j'ai toujours voulu le lire donc il est là il est joli et je vais le mettre dans ma pâle celui-ci c'est un peu une lecture obligatoire aussi c'est triangle amoureux ou pas des éditions l'humaine de Marissa Kanter je ne sais jamais le dire je l'ai depuis l'été dernier je ne sais toujours pas pourquoi je ne l'ai pas lu il fait chaud il fait beau juste le voir là j'ai envie de le lire je veux dire le thème est génial c'est des instagrammeurs elle tombe amoureux elle n'ose pas etc j'ai l'impression vraiment que je peux me retrouver en elle donc juste j'ai trop envie de le lire ensuite c'est ensemble la minute de Jennifer Castle des éditions Casterman celui-ci je ne l'ai pas acheté il y a si longtemps ça devait il y a un ou deux mois et souvent je fais un truc quand il y a des amis qui viennent chez moi ils tirent de livres au hasard et c'est mes prochaines lectures au final ça ne va pas être mes prochaines lectures parce qu'ils passent la semaine de la romance donc j'ai attendu un peu mais je lirai quand même alors ensuite ça c'est une lecture vraiment c'est vraiment 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 si j'étends donc je pense que je n'aurai pas le temps mais bref c'est un jour pour un jour avec toi de Gail Forman j'avais adoré il me semble qu'il y a un tome 2 je ne l'ai jamais lu mais je voulais partir sur une relecture parce que j'adore les relectures et c'est l'édition Kero d'ailleurs qui connait cette édition là ensuite alors celui-ci c'est un obligatoire je crois que c'est un des plus obligatoires à part la LC c'est le dernier tome de ma raison de vivre le tome 1 m'avait brisé le coeur le tome 2 m'avait énervé la fin la fin c'est quoi ça sérieusement bref et voilà j'ai le tome 3 je veux trop 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 le lire cette saga elle est géniale c'est pas ma romance préférée mais c'est tellement une claque c'est tellement une leçon de vie que je veux le finir en fait je peux pas je peux pas avoir une saga une trilogie en tout cas que j'aime autant et ne pas lire la fin qui fait ça à part moi et enfin je voulais sortir un peu des auteurs que je lis très rarement et que pourtant j'aime bien alors pour le coup Guillaume Musso je n'ai pas aimé le seul roman que j'ai lu de lui mais on m'a dit que celui-ci était beaucoup mieux donc je vais me lancer c'est de Central Park de Guillaume Musso des éditions XO éditions et voilà et juste il est trop beau j'avais une copine elle l'avait et j'aimais pas du tout la couverture celui-ci est magnifique vraiment et puis pareil c'est écrit grand donc en fait c'est vraiment ma technique du challenge en tout cas je me dis c'est écrit grand c'est des poches ça passe et ensuite Marc Lévy elle et lui des éditions Robert Laffont je l'ai en poche théoriquement je sais pas où il est parti donc il doit être arrêt donc elle part par là mais de base je la mets en poche bon on m'a prêté le grand format c'est pas grave au final je préfère lire sur le grand format donc ça me dérange pas et donc c'était les derniers livres que j'avais à vous présenter j'espère que ça vous a plu j'espère que le thème le challenge etc. vous tente n'hésitez pas à venir sur mon Instagram je vais le remettre ici wow montage de fou comme ça vous pourrez venir me parler discuter du challenge et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire j'y répondrai avec plaisir je veux dire le challenge c'est un peu le gros truc qu'on préparait en ce moment donc plus il y a de monde plus on rit bien sûr dans la limite du raisonnable je veux dire on peut pas être 50 000 par équipe ça va pas le faire mais en tout cas avec plaisir que je répondrai à vos questions donc voilà je vous laisse et j'espère que vous passez une bonne journée salut merci merci Sous-titrage ST' 501